Tout de suite, c'est l'invité du jour et nous recevons ce matin le général Vincent Desportes. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC, ancien directeur de l'école de guerre. Depuis vendredi soir, l'armée israélienne a intensifié ses frappes sur la bande de Gaza et dit aussi y mener des opérations terrestres élargies. Est-ce qu'on peut dire que l'on commence à voir se dessiner petit à petit la stratégie de Tzal, une opération terrestre finalement, mais graduelle ? C'est une opération qui est interarmée. On a bien une action de l'aviation qui va continuer, peut-être une action de la marine. Mais désormais, elle est passée dans une phase terrestre majeure puisqu'il s'agit de rentrer et de remplir la mission numéro 1 qui ne peut pas être remplie intégralement par l'armée de l'air, c'est-à-dire aller chercher les terroristes dans leur cache et les tuer. Les Israéliens, on l'a dit, avancent quand même pas à pas, étape par étape au sein de la bande de Gaza. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de mener une opération plus graduelle plutôt que d'une grande offensive, d'une grande auverdure, comme il l'avait dit précédemment et annoncé au début ? Moi, je crois que ça, c'est un rêve de plateau de télévision. Si vous voulez, on croyait un truc comme Overlord qui a se déclenché, etc. Non, c'est une opération qui, à mon sens, se déroule comme elle doit se dérouler. L'armée israélienne est en train de rentrer dans le piège que lui a préparé Saal. Elle sait que ce piège existe. Et donc, Saal prend toutes les précautions pour limiter les pertes humaines qui seront importantes de son côté. Hier, on était à 9 morts, ce qui est déjà beaucoup, et ça va grandir. On sait, on l'a vu hier, que ce terrain est truffé de tunnels et que quand Saal avance, les terroristes du Hamas ressortent par derrière et menacent sur les arrières. Donc, on voit bien à la fois la nécessité d'aller rapidement parce qu'Israël se bat toujours contre l'OTAN et l'opinion publique en particulier, internationale, mais en même temps, il faut être extrêmement prudent. Un bain de sang du côté de Saal pourrait modifier profondément le soutien de la nation israélienne à cette opération qu'elle sent pour l'instant indispensable. – Alors, vous parlez de ces tunnels, ces tunnels du Hamas creusés depuis des dizaines d'années sous la bande de Gaza. On parle de plusieurs dizaines de kilomètres. Est-ce que Saal, justement, est entraîné à les moyens de se battre dans ces tunnels sans, vous le disiez, déclencher un bain de sang sachant qu'en plus, une grande partie des otages seraient retenus dans ces tunnels et que le but est de les libérer et qu'ils soient vivants ? – Vous venez de le dire, on est presque dans une mission impossible. Même s'il n'y avait pas d'otages. Le dernier exemple que nous connaissons, c'est la bataille de Mariupol en Ukraine en 2022 où les Russes, bien plus puissants que les défenseurs héroïques mais très peu nombreux ukrainiens, de l'armée ukrainienne, ont mis trois mois à prendre la ville parce que les Ukrainiens étaient dans des tunnels qui ressemblaient pas mal. Ils étaient très en profondeur, donc ils ressortaient à droite, à gauche, etc. Donc c'est très compliqué. Et d'autre part, vous l'avez dit, il y a des otages. Donc on pourrait imaginer, d'ailleurs c'est déjà imaginé, de couper l'oxygène, d'inonder les tunnels, etc. qui descendent, dit-on, jusqu'à moins 80 mètres sous la surface du sol. Mais ce serait prendre un risque terrible. Et donc on voit bien que c'est le principal obstacle de Saal aujourd'hui, en dehors du risque majeur de multiplier les victimes civiles dans la population gazaouie qui pourrait entraîner, renforcer le retournement de l'opinion publique internationale contre Saal. Et donc lui retirer pas à pas le droit moral de conduire cette attaque qui est légitime à ce stade. – Là, il y a tout le problème d'ailleurs, c'est que Benyamin Netaïaoul y a dit qu'il n'y aura pas de cesser le feu. Tous les jours, il y a ces bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Ces bombardements font de nombreux morts au sein des Gazaouis. Plus de 8500 personnes auraient été tuées, selon les chiffres du ministère de la Santé qui est tenu par le Hamas. Hier encore, le camp de réfugiés de Jabalia a été visé. On parle d'au moins 50 morts, des images qui choquent, qui choquent l'opinion publique, notamment l'opinion publique internationale. Comment peut faire Israël justement pour se maintenir par rapport à tout ça et se justifier finalement ? – Alors d'abord comprendre qu'il y a deux ennemis. Il y a un ennemi tactique qui est le Hamas et il y a un ennemi ou un adversaire stratégique qui est l'opinion publique internationale. et qu'il y a une tension. La stratégie c'est toujours une dialectique entre des obligations contradictoires. Et que là, on voit bien l'intérêt de gagner contre le temps, d'aller vite, de ne pas faire de pause, de ne pas laisser le Hamas se remettre en position, se restaurer à chaque fois. Et en même temps, la multiplication des victimes civiles risque au bout d'un moment, devant le tollé international, de rendre l'opération impossible. Et c'est pour ça que je pense que l'attaque d'hier qui est tombée sur un camp palestinien produisant, nous le pensons, de nombreuses dizaines de victimes est peut-être intéressante tactiquement, mais elle est très dangereuse stratégiquement. – Oui, parce que l'armée israélienne s'est félicitée de cette attaque parce qu'ils disent qu'ils auraient tué un membre du Hamas qui aurait participé au massacre du 7 octobre. – Vous imaginez ce qui se dit dans la rue arabe, si vous permettez l'expression, ils ont tué un terroriste et ils ont tué 50 innocents. Vous comprenez bien que ça ne peut pas durer comme ça. Et donc moi je pense que c'était une erreur. Et c'est en ce sens-là, je pense que l'armée israélienne doit faire preuve d'humanité. Ce n'est pas une question morale, c'est une question stratégique. Parce que pour être capable de conduire cette opération dans le temps, pour conserver le soutien qui est le sien, c'est-à-dire les nations occidentales, elle doit mitiger les choses de manière à ce qu'on ne le prenne pas pour l'ennemi où on ne lui prête pas les qualités ou les défauts de l'ennemi cruel et barbare qu'il est en train de combattre. – Que peut faire dans ces cas-là Israël ? Quelle est la solution pour Israël ? Et est-ce qu'Israël ne continue pas d'avoir ce besoin de retrouver finalement cette position, cette position de grandeur, de force qu'elle avait encore au Moyen-Orient il y a si peu ? – Vous savez, la grandeur, elle n'est pas uniquement basée sur la puissance. On sait que la puissance est démonétisée. Regardez la puissance russe, regardez la puissance américaine. L'aura, la crédibilité, c'est la puissance et c'est aussi la retenue. Le fort doit être capable de retenir sa force. Et donc Israël est une très grande nation et je pense que c'est dans sa capacité à maîtriser ses coûts, à ne pas se lancer elle-même dans la spirale de la violence qu'on reconnaîtra vraiment le grand Israël. Tout le monde est bien d'accord. Il y a un jus ad bello, le droit d'aller à la guerre. Personne ne retire ce droit à Israël. Et après il y a le jus in bello, le droit dans la guerre. Et ce droit dans la guerre, Israël est tenu de le respecter. Et c'est bien dans ce jus in bello qu'on trouvera sa capacité à conduire sa guerre jusqu'au bout ou pas. Si finalement tout le monde lâche. Et à un moment donné, le problème de l'Occident, vous le savez, c'est que nous soutenons évidemment Israël. Mais à un moment donné, si Israël réalise des entorses au droit international qui sont trop importantes... – Oui, notamment avec ce qui se passe avec les civils qui mènent tous les jours dans les bombardements israéliens et les Gazaouis. – Exactement. Au bout d'un moment, est-ce que les opinions publiques et les gouvernements vont continuer à rester derrière Israël ? C'est une vraie difficulté. Et le vrai challenge, le nœud de la guerre, il est bien là-dedans. D'où, évidemment, il faut conduire cette attaque, mais de la mesure et bien comprendre que le seul ennemi capable d'arrêter cette guerre, c'est l'opinion publique internationale. – Est-ce qu'on peut craindre un embrasement régional du conflit, sachant que l'Iran et le Hezbollah libanais soutiennent le Hamas ? Est-ce qu'on peut penser que ça va déteindre justement sur ces pays régionaux ? Notamment Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, doit s'exprimer. Vendredi, il ne s'est pas exprimé. C'est sa première prise de parole depuis les massacres du 7 octobre en Israël. À quoi peut-on s'attendre ? – C'est bien la question. C'est pour ça que le discours du chef du Hamas vendredi est tout à fait important. Je dirais que les deux sont possibles. Les deux sont possibles. L'Iran conduit la guerre par proxy interposé. – Il tire les ficelles. – Qui s'appelle le Yémen, l'Irak, la Syrie, le Hezbollah, le Hamas, etc. Ça, c'est l'axe de la résistance. Mais en même temps, l'Iran est trop faible pour s'attaquer frontalement à un grand allié d'Israël qui s'appelle les États-Unis et qui ont mis deux groupes aéronavales dans le Golfe. Donc l'Iran n'a pas forcément intérêt à vraiment faire exposer ce conflit. Le Hezbollah pourrait se lancer, on le saura, vendredi. Et là, ce serait un autre problème, un problème d'une autre nature pour Israël, compte tenu de la puissance du Hezbollah. Mais en même temps, le Hezbollah a une rente de situation formidable. Le Liban, il dirige le Liban, etc. Bon, donc est-ce que le Hezbollah va jouer la position incroyable et terrible, d'ailleurs, qu'il a établie au Liban ? Va-t-il chercher à la préserver ou va-t-il se lancer ? On n'en sait rien. Mais ce qui serait quand même bien, si vous voulez, c'est qu'on arrête ce qui se passe en Cisjordanie aujourd'hui, c'est-à-dire les attaques par les colons, voire l'armée israélienne des Palestiniens locaux, des Bédouins locaux, parce que ça, ça met de l'huile sur le feu. Et là, je crois que chacun d'être raisonnable dans cette affaire-là, il y a à la fois des choses dont tout le monde reconnaît la légitimité. Yous al-Bellom, oui, ils ont droit à aller à la guerre, mais ils n'ont pas le droit de laisser faire ce qui se pratique aujourd'hui en Cisjordanie. Et c'est probablement, probablement, un des facteurs qui pourrait embraser le conflit dans toute la région, avec le Liban, bien sûr, la Cisjordanie, et puis Jérusalem, qui pourrait aussi s'enflammer de manière terrible. – Alors, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a dit depuis le début qu'il n'y pourrait pas y avoir, on l'a dit, de cesser le feu, qu'il voulait éradiquer le Hamas et que c'était son but d'éradiquer le Hamas. Est-ce qu'on peut vraiment éradiquer le Hamas ? Et surtout, si on éradique les différents chefs militaires, est-ce qu'on peut éradiquer une idéologie ? – Non, mais vous avez, je dirais, la réponse dans la question, bien sûr, évidemment, ça n'est pas possible. Alors, il est possible de casser toute l'infrastructure militaire ou l'organisation militaire. Alors, derrière, c'est à quel coût ? À quel coût humain ? À quel coût moral ? À quel coût humanitaire ? Et donc, il y a quand même… – On voit déjà le coût humanitaire. – La proportionnalité est une règle fondamentale du droit dans la guerre. Et donc, il faut quand même chercher à la réaliser, à la maintenir, cette proportionnalité. Maintenant, les chefs, oui, mais les grands chefs, ils ne sont pas là. Ils sont dans leur maison climatisée au Qatar. Et vous avez raison. Qu'est-ce que c'est que cette idéologie criminelle du Hamas ? C'est la destruction d'Israël. Et c'est bien pour ça, si vous voulez, que le problème est que cette guerre, pour l'instant, est conduite dans un but négatif, détruire le Hamas. Or, moi, j'ai été professeur de stratégie, j'ai dirigé l'école de guerre. Je sais bien qu'une stratégie gagnante, elle doit viser un but positif, avec un moyen intermédiaire, qui est la destruction du Hamas. Mais pour l'instant, on ne voit pas que le jour d'après ait été pensé. Or, c'est fondamental. Il n'y aura pas de paix dans cette région du monde, s'il n'y a pas une perspective de liberté, ce qu'il n'y a pas à Gaza, évidemment, et une perspective de paix pour la Palestine. Et c'est pour ça que le Premier ministre Netanyahou est le plus mauvais chef que pourrait avoir Israël aujourd'hui pour conduire cette guerre. Pourquoi ? Parce qu'il a des intérêts personnels dans cette guerre. Un de ses intérêts, qui est quand même important, c'est de se racheter du 7 octobre. Parce qu'évidemment, après 15 ans de pouvoir... Ils sont complètement passés à côté. Ils sont passés à côté. Il a besoin de montrer que là, ça y est, il agit, en fait. Voilà, il faut qu'il se rachète. Ensuite, on sait bien qu'il est sous le coup d'inculpations judiciaires et qu'il a besoin d'une bonne guerre qui marche. Peut-être en prenant des risques, pas lui, c'est pas lui qui les prendra. C'est ça, il en a pris étant jeune, on le sait. Mais là, il n'est plus soldat. Et il a besoin d'une bonne guerre. Il pourrait avoir intérêt à faire monter les enchères, avoir une véritable guerre pour la fédurer. Parce que tant qu'elle dure, il est à peu près à l'abri. Et d'autre part, s'il sort gagnant de cette affaire-là, alors peut-être que la nation israélienne aura un peu de mal à le mettre en prison, ce qui l'attend éventuellement. Et donc, on voit bien que c'est pour ça que c'est très compliqué. Parce que dans la tête de Netanyahou, il y aura toujours à la fois sa mission, qu'elle est sur la masse, tout le monde le comprend. Et puis, il y a une mission personnelle. Et quand on mélange les deux registres, c'est effectivement extrêmement dangereux. Et puis, comme vous le disiez, général, le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas d'objectif clair, de finalité à comment, finalement, qu'est-ce qu'on veut à la fin de tout ça ? Il n'y a pas de finalité politique. La guerre ne produit que la guerre. Si je ne me dis pas que la guerre, elle est toujours faite pour produire un état de paix meilleur que le précédent. Sinon, on va remettre ça dans quelques années. Il y a une politique qui a été suivie maintenant depuis très longtemps, la politique de l'impasse, en se disant que le statu quo va tenir, etc. Ce conflit est gelé. Tout le monde a cru ça, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, nous-mêmes, évidemment, Israël, etc. Eh bien, le conflit s'est dégelé de la plus mauvaise des manières. Donc, oui, il faut détruire le Hamas, mais dans une perspective, et conduire la guerre, tout en créant les conditions qui permettront de sortir d'une manière positive, et j'espère presque définitive, de ce conflit israelo-palestinien. – Merci, Général Vincent Desportes, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. – Sous-titrage Société Radio-Canada